Salut, salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast, sur la chaîne, les podcasts de Box Attitude. Vous êtes aussi, possiblement, sur les plateformes de streaming, comme par exemple Spotify. Si jamais vous n'étiez pas au courant, sachez que dans la description de la vidéo sur YouTube, vous pouvez accéder aux différentes plateformes de streaming audio. Et sinon, si vous êtes sur YouTube, c'est très bien, comme ça vous pourrez commenter cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un combat qui arrive ce week-end, et un combat que j'attends avec grande impatience. Grande impatience. Alors je sais que ce n'est pas forcément le combat le plus attendu. J'ai fait un sondage il y a quelques jours, et malheureusement, il a eu, je crois, 3% des votes. Alors c'est vrai qu'il était dans le sondage avec également Benavides contre Plante. Alors c'est sûr que, quand j'ai demandé quel est le combat que vous attendiez le plus, ça ne m'étonne pas que ce soit ce combat-là plutôt que les autres. C'est vrai. Mais moi, le combat que j'attends réellement, c'est celui-ci. Parce que pour moi, ce combat-là, sportivement, il y a match. Pour moi, c'est presque un 50-50. Je vois un petit avantage à l'un des deux. Bien sûr, on en parlera dans la partie pronostique du combat. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ce combat-là. Avant de commencer, j'aimerais juste prendre quelques secondes, quelques minutes peut-être, pour revenir sur ma dernière vidéo. Qui s'appelle « 2023, rien de nouveau, on s'emmerde ». Voilà, c'était ça la vidéo. Donc je suis assez satisfait qu'elle ait au moins passé la petite barre des 5000 vues. Voilà, en ce moment, le mois de janvier-février, je rame, je rame. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Il y a des moments où il y a un peu moins d'audience, il y a des moments où il y a un peu moins d'engouement. C'est vrai. Et c'était un peu un constat dans cette vidéo de l'actualité boxe et qui n'est pas très réjouissante. Il n'y a pas de quoi s'emballer. Franchement, si là, ces derniers temps, tu as envie de te faire une soirée boxe avec des potes, franchement, il n'y a pas grand-chose de très emballant. Il faut quand même le dire. Il faut le dire. Mais ce que j'aimerais dire dans ce podcast du jour, et c'est pour ça que je vous parle de cette vidéo-là, il y a un lien, vous allez voir, il y a un lien. Je ne dis pas ça juste parce que j'ai envie de citer cette vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la chaîne principale. Si jamais vous êtes ici sans savoir que j'ai une chaîne principale qui s'appelle Box Attitude et qui a aujourd'hui 150 000 abonnés, je ne me rends toujours pas compte que c'est vrai. C'est un truc de fou. Et là, petit à petit, avec la chaîne de podcast, on monte, on monte, et peut-être qu'on atteindra les 10 000 abonnés. J'en serais extrêmement fier et heureux. Mais ceci étant dit, pourquoi je vous parle de ça ? Je pense que ce constat que j'ai fait dans la dernière vidéo pour dire que c'est vrai qu'on manque d'affiches grand public. Eh bien, malgré ça, je pense qu'on peut en profiter pour avoir des combats qui normalement seraient passés sous les radars, qui sont excitants et qui vont être sportivement équilibrés. Et ça, c'est vrai que quand on a des grosses affiches box, depuis quelques années, on a tendance à assez facilement savoir lequel des deux est le favori. Alors bien sûr, il arrive d'avoir des surprises, évidemment. Ça fait partie du sport en général. Mais il est vrai que, depuis quelques années, c'est rare qu'on se lève en se disant « Alors, le combat de ce week-end, je sais absolument pas qui va gagner. » Bien sûr, il y a les supporters de l'un, les supporters de l'autre. Mais c'est vrai que, moi-même, par exemple, sur mes dernières vidéos pronostiques, j'avais fait quasiment des sans-fautes sur les derniers mois. Parce que, en vrai, c'est pas parce que je suis un génie. Loin de là, je veux dire, ça reste un sport. Il peut y avoir des surprises. Mais c'est parce que c'était des match-up qui étaient plutôt déséquilibrés. Et ça, c'est un constat. C'est-à-dire que quand, assez facilement, on sait qui va être le vainqueur et que ça arrive, c'est tout simplement parce que les matchs, les combats étaient déséquilibrés. C'est tout. C'est pas une critique. C'est pas pour fanfaronner parce que j'ai trouvé juste. Non. Moi, j'ai jamais fanfaronné à dire « Ouais, vas-y, j'ai trouvé le truc. Je m'en fous un peu. » En plus, moi, vous me connaissez maintenant. Enfin, si vous me connaissez, j'aime les surprises. J'aime les dingueries. Vous savez que j'aime les folies, moi. J'aime quand le petit, il fait un truc de fou furieux. Sauf quand c'est mon boxeur favori. Mais même là, même là, j'aime tellement la folie du sport, la folie de la boxe où tout peut se passer sur un combat que même si c'est mon favori qui est en face, le truc du retournement de situation, ça m'excite encore plus que de voir mon chouchou gagner absolument. Voilà, j'aime bien ces folies, ces retournements de situation. Mais c'est vrai que ces dernières années, ils étaient assez rares. Franchement, il faut bien le dire, ils étaient assez rares. Bref, tout ça pour vous dire que ces grosses affiches qui font de l'ombre aux autres combats, comme on n'en a pas en ce moment, c'est l'occasion de tourner notre regard vers des combats qui seraient donc passés un petit peu, qui seraient passés sous les radars. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais trouver une autre expression, mais bon, j'ai un peu... Qu'est-ce que c'est que ce boucan ? Excusez-moi, on a été interrompus. En fait, comme en ce moment, mon voisin fait pas mal de travaux, je pensais que ça venait de chez lui, mais non, c'était chez moi, il y a eu un petit incident, un petit incident en plein enregistrement de mon podcast. Bref, reprenons. Du coup, j'avais retrouvé la formulation, c'était des combats qui seraient passés inaperçus. Voilà, qui seraient passés inaperçus. Ça me rappelle à une époque où j'avais fait... Aujourd'hui, j'ai envie de blablater, j'ai envie de discuter avec vous. Ça me rappelle à une époque où j'avais fait des combats anti-McGregor-Mayweather. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand ce combat avait pris tellement de place médiatique. Et du coup, moi, j'avais mis en avant des combats qui se passaient sur cette période. Et comme on ne parlait plus que de McGregor qui faisait son premier combat en anglaise contre Flynn & Weather, j'avais profité pour surfer sur ce titre-là pour mettre en avant d'autres combats. Alors, ça n'avait pas du tout marché, mais ce n'est pas grave. J'avais pris plaisir à faire cet exercice, peu importe l'audience que j'allais attirer. Et de toute façon, ça permettait d'aller un peu contre-courant, tout en restant dans la vague médiatique. Bref, tout ça pour vous dire que le combat qui arrive ce week-end, c'est exactement le genre d'affiche où peut-être que si on avait eu des gros combats en janvier-février, on n'en aurait pas parlé du tout. Et là, on va prendre le temps d'en parler de ce combat-là parce qu'on risque de se régaler. Donc, c'est tout simplement le combat entre Leg Wood et Mauricio Lara, un anglais contre un mexicain. Avant de vous dire ce que je pense de ce combat-là, on va parler de cette catégorie des poids plumes. Alors, il faut savoir que... On est chez les poids plumes, je ne vous dis pas de bêtises, ça serait ouf que je me plante complètement. Non, non, mais c'est ça, on est chez les poids plumes, c'est ça. Non, donc on est chez les poids plumes. Et je vous avais dit dans un podcast précédent que les Mexicains pouvaient potentiellement dominer complètement cette catégorie. D'accord ? Et j'ai failli commencer cette vidéo en vous disant, vous voyez, je leur ai porté l'œil, comme on dit, je leur ai porté la poisse en disant ça, parce que Ray Vargas, il a perdu son dernier combat. Mais en fait, ce n'était pas un combat en plumes, c'était un combat en super plumes avec un titre WBC vacant. Moi, j'étais persuadé qu'il défendait sa ceinture dans ce combat-là. Et pas du tout. Donc, il a perdu contre Oceki Foster, mais il n'a pas perdu son titre WBC des poids plumes. Ah, là, peut-être que vous entendez le voisin qui commence à reprendre ses travaux. Donc, vous voyez, décidément, ce podcast sera un petit peu perturbé. On verra par rapport au son si ça passe bien. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, tiens, j'en profite pour parler un peu de ce son. Vous avez peut-être remarqué que le son est un petit peu différent dans ce podcast-là, parce que je l'enregistre avec un nouveau matériel qui m'a été offert par ma femme. Voilà, vous savez, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Donc, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin et j'espère que vous serez aussi gâtés que moi. Et sinon, je vous souhaite un bon match PSG Bayern pour les mecs célibataires. Bon, allez, reprenons. Et pour ceux qui n'aiment pas le foot, je vous invite à vous mater les combats dont on va parler tout de suite après que je fasse cette présentation des champions dans la catégorie des poids plumes. Donc, Ré Vargas est toujours champion WBC. Et profitez-en pour me dire si le son, tout va bien, si c'est nickel, si vous appréciez. Parce que maintenant, je vais enregistrer comme ça. Et bon, je peux faire encore des petites modifications. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, il faut que j'appréhende encore ce nouveau matériel. Donc, Ré Vargas est toujours champion WBC des poids plumes. OK. On a un autre Mexicain qui s'appelle Luis Alberto Lopez, qui est champion IBF. Il a battu Josh Warrington. Alors, ça, c'est assez marrant parce que Josh Warrington, on va en parler, d'accord ? On va en parler de ce champion IBF qui a récupéré un titre qu'il avait avant son combat contre Maurice Lara dont on va discuter là. Mais on en reparlera tout de suite après. On a Brandon Figueroa, qui potentiellement peut devenir... Ah non, merde, je vous dis une connerie. Moi, je vous dis une connerie. C'est pas lui, le champion, parce qu'il va faire un WBC intérim contre Marc Gasayo. Bah, il me manque un titre là. Parce que là, Mauricio Lara et Legwood, ils vont se battre pour le titre WBA. Et donc, il me manque le titre WBO. Mais je crois que ça va être un Mexicain qui va combattre pour ce titre. Bon, écoutez, je me suis trompé. Je croyais que c'était Brandon Figueroa. Donc, en tout cas, on a un... Et de toute façon, Brandon Figueroa, je vous dis des conneries parce qu'il est américain. Il est... Voilà, c'est un américain, c'est pas un mexicain. Bon, ça casse un petit peu mon intro. Excusez-moi. Mais dans cette catégorie, on peut avoir que des mexicains champions. Ça, je le sais parce que je vous l'avais dit. Donc, il doit y avoir d'autres combats qui arrivent. Et on en reparlera en temps voulu. D'accord ? Bon, là déjà, on peut avoir donc un troisième champion mexicain. Il faudra que j'aille vérifier la WBO. Mais de toute façon, vous me mettrez en commentaire parce que je vous connais. Vous êtes trop forts, les gars. Donc, Mauricio Lara. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce boxeur Mauricio Lara ? Mauricio Lara, il est devenu célèbre quand il a battu Josh Warrington. Justement, Josh Warrington qui était censé détenir le titre IBF à ce moment-là. Mais bizarrement, quand tu regardes les fiches box-trek, le titre IBF n'était pas en jeu au moment du combat contre Mauricio Lara. Mauricio Lara, il est jeune. Au moment du combat contre Josh Warrington, il avait 22 ans. Et donc, il vient à Wembley. Et Josh Warrington... Alors, c'était l'époque où c'était le Covid. Moi, j'ai revu le combat. Je vous invite vraiment à revoir ce combat-là. Voilà, les gars qui ne sont pas à foutre ce soir, pose-toi. Même si tu l'as déjà vu, rematte-toi ce combat. Parce que déjà, ça va te mettre dans l'ambiance du combat qui arrive ce week-end. Et tu vas passer une bonne soirée. Tu te mates Josh Warrington, Mauricio Lara 1. Et après, tu enchaînes avec Legwood contre Michael Conlan. D'accord ? Tu te mets ça ce soir. Tu vas passer une très très bonne soirée. Vraiment, tu vas passer une bonne soirée. Donc, le combat contre Josh Warrington. Moi, je trouve ça drôle. C'est que donc, le titre IBF n'était pas en jeu. Donc, Josh Warrington, il va perdre contre Mauricio Lara. Ça, bon, désolé, je vous ai spoil pour ceux qui ont regardé ce soir. Mais bon, en même temps, désolé. Mais là, si tu n'es pas au courant de ça, ça craint. Donc, il va perdre contre Mauricio Lara. Vraiment, grosse défaite. Combat très dur. Gros combat. Il tente tout ce qu'il peut tenter. Il le tente. Mais impossible. Il n'y a rien qui passe. Et donc, ils finissent avec un gros chaos. Alors, ils vont faire une revanche. D'accord ? Alors, cette fois-ci, contexte complètement différent. Parce que le premier combat, c'était pendant la période Covid. Donc, personne, tu ne vas pas te public et tout. Deuxième combat. La même année. Ça y est, il n'y a plus de restrictions. Folie. Ambiance de folie. Public anglais. Tu connais. C'est des fous. Et moi, j'étais hypé de malade. Vraiment, ce soir-là, j'étais comme un ouf. J'étais là. Je ne sais même pas si je n'avais pas invité Thomas à ce moment-là. Je ne sais pas s'il était là. Un de mes collègues. Et vous le voyez assez régulièrement dans des vidéos réactions avec moi. Parce qu'on se fait des soirées box à la cool. Et donc, bonne soirée. J'étais content et tout. Deux rounds et ça fait flop. Blessure. Lara doit arrêter. Fini. Et mais, malgré qu'il n'y a que deux rounds, on peut voir. On peut voir que Josh Warrington, il n'était pas rassuré. Les mains bien hautes. Tu vois, il voulait vraiment hyper prudent. Il ne voulait pas se remanger un gros contre. Donc, hyper prudent. Et d'ailleurs, Josh Warrington, ce combat revanche, à partir de là, on n'en parlera plus. Josh Warrington, par la suite, comme quand tu as un bon promoteur, quand tu es dans un pays de boxe, il y a des facilités. Il va avoir un combat contre Kiko Martinez pour le titre IBF. Et là, bizarrement, il a son titre en jeu. Tu vois, là, il est revenu, son titre. Bizarrement, quand il a affronté Mauricio Lara, il n'était plus champion du monde. Et là, boum, il est champion du monde. Non, mais des fois, la boxe, quand il se passe des choses comme ça dans la boxe, tu pètes les plombs. Tu pètes les plombs parce que tu te dis, mais quelle cohérence là-dedans ? Alors, bien sûr, je sais, il y a des petits malins d'entre vous qui vont me l'expliquer en commentaire. Tu vois, ils vont me dire, oui, mais c'est pour telle raison, telle raison. Mec, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas faire des trucs comme ça. Le gars, il est champion IBF. Il enfonte Mauricio Lara, il perd. Son titre IBF, il a disparu. Le combat, il a été en poids plume. Ils ont été pesés en poids plume. Il n'y a aucune raison que ce combat-là ne soit pas un titre en jeu. Donc ça, c'est des trucs, c'est n'importe quoi. Donc bref, il est toujours champion du monde. Il défend son titre. Enfin, voilà, il défend son titre contre Kiko Martinez. Il gagne. Et derrière, il va défendre son titre contre Luis Alberto Lopez. Et il va perdre contre le Mexicain. Donc c'est lui, le nouveau champion mexicain qui a pris le titre IBF à Josh Warrington. Décidément, Josh Warrington, le Mexicain, il n'aime pas trop ça. Il n'est pas fan. Bon, du côté de Mauricio Lara. Donc, il fait son combat. Il fait une super performance. Mais derrière, il va devoir retourner boxer aux Etats-Unis. Il faut savoir que Mauricio Lara, c'est vraiment le mec qui a fait sa carrière au bled. Tu vois, dans son pays. Il a fait sa carrière au Mexique. C'est un pur Mexicain. Avant de venir en Angleterre, il a fait un combat en Argentine. Et c'est que des combats au Mexique. D'ailleurs, il perd son premier combat professionnel. C'est assez marrant, les boxeurs comme ça, qui sont devenus champions en perdant leur premier combat pro. Moi, je trouve que c'est toujours une belle histoire de dire, putain, le mec, il a commencé de la pire des manières. En se prenant tout de suite un rouge à son palmarès. Et derrière, il fait une remontada. Et il va perdre à nouveau en 2018. Il se prend un KO au premier round. Je n'ai pas cherché à avoir des images de ce combat-là. Et puis par la suite, il va avoir une très très belle période où il va enchaîner les victoires. Et notamment les victoires par KO. C'est un boxeur qui a un fort ratio de KO jusqu'à ce qu'il ait sa chance de combattre Josh Warrington. Donc, champion entre guillemets en titre. Et donc, il va le défier, il va le battre. Et c'est là qu'il va devenir connu dans le monde de la boxe. Aux yeux du public boxe, c'est là qu'on va découvrir Mauricio Lara qui est un sacré client, comme on dit. Donc voilà, comme je disais, il va par la suite retourner faire un combat en Angleterre. Puis retourner faire un combat au Mexique. Donc, deux victoires, deux victoires par KO. Et donc là, il revient en Angleterre. Voilà, retour en Angleterre. Contre Legwood. Donc déjà, il faut dire. Et donc avec un titre WBA World en jeu. Voilà, donc ça, ça c'est super. Donc, il faut déjà dire que Legwood, il est bien, bien, bien courageux. Ah oui, parce que le TWA World, c'est Legwood qui l'a depuis 2021. Ok. Donc, Legwood, il faut dire que franchement, je le trouve bien brave d'affronter Mauricio Lara. Parce que tu sais que tu prends un gros client et un gros danger que même Josh Warrington, voilà. Pour moi, il s'est dit, plus jamais je le reprends ce mec. Donc déjà, bravo à lui. Je trouve qu'il est très, très courageux, très brave. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est pour ça que je vous dis, ben, ça, c'est des combats qui sont intéressants. Ça, c'est des combats qui font du bien à notre sport. Et on va kiffer. Même s'il n'y aura pas grand monde médiatiquement, ça ne va pas être la folie. C'est excellent. C'est le genre de combat où, franchement, c'est dans ta ville. Tu n'as aucune raison de ne pas te prendre un billet pour aller le voir et aller sur place. Parce que tu vas te régaler. Maintenant, parlons un petit peu de Legwood. Legwood, donc, c'est un bon boxeur. Il est plus âgé que Mauricio Lara. Ils ont quand même une différence d'âge. Ils ont 10 ans de différence. T'imagines, Legwood, il a 34 ans. Et Mauricio Lara, il a 24. Alors, 34 ans, c'est un bel âge. Moi, je connais des gens très bien qui ont 34 ans. Voilà, comme la personne qui est en train de vous parler en ce moment, en 34 ans. Voilà, et je m'en porte très très bien. Mais c'est vrai que ça fait une sacrée différence d'âge. Mais aussi, tu pourras me dire, donc, une différence d'expérience. Bah, chez les professionnels, pas tant que ça. Parce qu'ils ont sensiblement le même nombre de combats. À un combat près pour... Non, ils ont... Ils ont le même nombre exact de combats. Donc, avec 26 victoires, 2 défaites pour Legwood. 25 victoires, 2 défaites et 1 nul pour Mauricio Lara. Donc, ils ont exactement le même nombre de combats avec 10 ans d'écart. Mais vous le savez, les Mexicains passent beaucoup plus jeunes professionnels. Alors que chez les Anglais, c'est quand même les pays européens. On a quand même cette culture de la boxe amateur. Mais va savoir, peut-être que Legwood, il n'a pas non plus une grosse carrière en amateur. Je vais essayer d'aller voir ça tout de suite. En tout cas, moi, je pense qu'au moment où ils s'affrontent, c'est vraiment génial. Ça va être une belle, belle... Une belle opposition. Opposition de style, pas tant que ça. Franchement, pas tant que ça. Ça va être... Ça va être... Ça va être deux boxeurs engagés, quand même. Deux boxeurs qui y vont, qui aiment le combat à mi-distance, l'affrontement, vraiment. Donc, moi, je pense que ce combat-là, il n'y a pas trop de chances qu'il aille au bout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un combat que je dois se terminer avant la limite. Moi, Legwood, il m'a impressionné dans son combat contre Michael Conlon. Comment il se relève ? Comment il revient dans le combat ? Et il réussit à obtenir une victoire par KO dans le dernier round. Donc, ça, c'est un facteur. Je me dis, est-ce que Legwood, il peut résister à la fougue de Lara ? À son punch ? À son coup d'œil ? Lara, c'est un boxeur très instinctif. C'est un boxeur qui boxe au coup d'œil, tu vois, à l'appréhension. Il appréhende son adversaire, il le ressent et il l'attaque. Il va chercher beaucoup à travailler sur la boxe de son adversaire. Donc, c'est vrai que Mauricio Lara, c'est un boxeur qui prend des coups. Donc, maintenant, je demande à voir, est-ce que Legwood, il en a suffisamment dans les points pour arriver à faire reculer Mauricio Lara, à le faire douter, à le connecter ? Il y a plein d'interrogations de ce combat et c'est ce qui le rend pour moi hyper excitant. Vraiment, ça va être fantastique. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Je ne vais pas vous faire du suspense plus longtemps. Je vois un petit avantage à Mauricio Lara. Voilà, si je devais vraiment pencher pour l'un ou l'autre, je dirais Mauricio Lara, victoire avant la limite. Mais clairement, je vais me poser sur mon canapé en me disant que dans ce combat-là, tout peut arriver. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un chaos très rapide. Ça peut être une guerre et se finir au point parce que tous les deux vont encaisser de fous furieux. Ça peut être un combat avec l'épuisement. Parce que j'ai bien vu Mauricio Lara quand même, avec l'épuisement, il se découvre, il prend plus de coups. Mais c'est un boxeur qui reste dangereux tout le temps. Tu l'as bien vu contre une Josh Warrington. Le chaos, il arrive assez tardivement dans le combat. Mais mec, le mec, c'est impressionnant. Non, non, c'est une sacrée, sacrée, sacrée machine. Non, moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Et franchement, j'ai un petit penchant pour Mauricio Lara. Ça serait beau que Leibwood, un peu, il venge l'Angleterre. Tu vois, c'est vrai. Mais comme, par principe, je ne peux pas être supporter d'un Anglais. Voilà. Exception faite à Chris Huckbank Jr. C'est l'exception qui confirme la règle. Je vais être pour le Mexicain, cette fois-ci. Et donc, après, franchement, j'ai juste envie de passer un bon moment, de me régaler. J'ai vraiment hâte de ce Weekend Box. Ça promet, voilà, d'être peut-être l'une des belles soirées de ce début d'année, je pense. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est ce genre de combat-là qui va nous proposer de la belle box. Et c'est vrai, si tu vas un peu plus vers, justement, ces combats qui sont un peu des combats, je vais dire, de seconde zone, mais pas dans le mauvais sens du terme. Tu vois, c'est juste que ce n'est pas les combats les plus médiatisés, tu vois, qu'on va vraiment mettre en avant avec des stars. Voilà. Ce n'est pas ça. Ce que j'ai un peu expliqué dans la vidéo de dimanche sur Box Attitude, donc sur la chaîne principale, ce n'est pas... L'affiche Legwood contre Mauricio Lara, elle s'adresse quand même à des gens qui suivent ce sport, donc soit les Anglais, parce que les Anglais suivent vraiment leur sportif, ou alors, si tu suis la boxe, bon, il faut suivre un peu pour t'intéresser à ce combat-là, pour être à l'attendre, à te dire, ouais, c'est le combat de ce Weekend, tu vois. Vraiment, il faut suivre quand même la boxe. Mais ce n'est pas grave parce que, en vrai, c'est le genre de combat qu'on peut recommander, tu vois, même s'il n'y a pas une star, même s'il n'y a pas un non-connu, tu peux être quasiment sûr, c'est des valeurs sûres, en fait. Tu peux les recommander autour de toi en disant, ouais, là, il va y avoir un beau combat ce Weekend, vas-y, ça va être un combat excitant. Après, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une blessure dans le combat, d'une coupure et que le combat s'arrête. Mais bon, ça, malheureusement, on n'y peut rien. Ça, c'est pas de notre fait. Mais pour moi, c'est le genre de combat valeurs sûres où tu sais que tu vas passer une bonne soirée, ça va être la régalade. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite. Vraiment, je souhaite qu'on passe un très bon moment. Sur ce, les gars, j'espère que ce combat vous hype tout autant que moi, qu'il vous excite tout autant que moi, que vous êtes intrigués par le résultat. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez, comment le combat va se dérouler. Moi, je m'attends quand même à un affrontement avec une belle bagarre, mais je pense que Legwood, s'il n'est pas con, il va peut-être jouer la carpe un peu plus de Josh Warrington dans le deuxième combat, avec les mains bien hautes, être prudent, essayer de ne pas trop se découvrir, essayer de l'avoir un peu plus à l'usure, de travailler sur les failles de Mauricio Lara. Je pense que c'est quand même la meilleure option plutôt que d'y aller et de vouloir le faire craquer physiquement tôt dans le combat. Et on l'a bien vu avec Josh Warrington, pour moi, c'est quand même les deux combats références de Mauricio Lara où c'est hyper dangereux de se jeter sur ce genre de boxeur et de vouloir le faire craquer parce qu'il a cette capacité à avoir un super coup d'œil, à te contrer et à te faire mal surtout, à faire vraiment mal. Donc voilà, franchement, j'ai vraiment vraiment hâte. Je me répète beaucoup, mais j'ai vraiment vraiment hâte. N'hésitez pas à me dire si le son, c'était bien ou s'il faut encore que je fasse des ajustements. De toute façon, je vais les faire. Moi-même, je vais écouter ça un peu au montage. Voilà, j'en profite. Je finis pour faire un petit peu ma petite pub pour mes partenaires. Vous avez la boutique en description de cette vidéo pour vous acheter du matériel de sport de combat ou ma marque de vêtements Yaruki. Vous avez également le lien directement vers mes deux partenaires qui vous proposent des stages de boxe anglaise à l'étranger. Vous avez Boxing Culture qui vous accueillera à New York ou alors vous avez Glory Big Earth qui vous accueillera à La Havane, à Cuba. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à aller contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Quoi d'autre comme petites infos à vous donner ? En jeudi, on se retrouve pour parler de Creed. Voilà, on a fini la saga Rocky pour les épisodes Cinepunch. Donc jeudi, on se retrouve pour parler de Creed le premier. Et j'espère que ça va vous plaire, ça va être sympa. Creed, j'ai hâte de faire mon débriefing de ce film-là parce que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant à froid et puis en étant dans l'analyse parce que forcément, je regarde les films avec un regard différent en étant dans l'analyse comme ça du film. Oula, j'ai pas parlé en face du micro. J'espère que ça ne s'est pas ressenti. Il faut que je m'habitue aussi à parler face à un micro comme ça. Je ne suis pas trop habitué. Bref, ce n'est pas votre problème. Du coup, quoi d'autre ? On se retrouvera vendredi pour une vidéo Le boxeur le plus du monde. Voilà, je vous le dis, c'est la vidéo Le boxeur le plus gracieux du monde. Ça y est, elle sortira vendredi si je n'ai pas de problème parce que cette vidéo, elle est presque un peu maudite parce qu'il faut savoir que ça fait déjà plusieurs années que je travaille dessus, que je dois la faire et là, à chaque fois que je veux la sortir, il y a un truc qui ne va pas. Donc, on se retrouve vendredi pour enfin la sortie de cette vidéo et on se retrouve dimanche matin pour le débriefing, le débrief du combat dont je vous ai parlé dans ce podcast. Sur ce, je vous dis à la prochaine FIGHTING !